Bonsoir à tous, je m'appelle Santi, je suis en Easy4, j'ai fini mon TN9 la semaine dernière et j'ai fait du développement web en start-up sur Ubion Rails. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ma start-up a été pleinement intégrée dans ce qu'on appelle la consommation collaborative. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, pas du tout ? Alors la consommation collaborative, c'est une sorte de phénomène qui est revenu il y a quelques années maintenant, une sorte d'effet de mode avec tout ce qui est entrepreneuriat, start-up, et c'est un groupe de différents domaines. Ça cherche à apporter un changement économique majeur dans le système économique actuel classique, qui est capitaliste, qui cherche à faire le maximum de bénéfices, qui cherche à grossir et être le plus gros possible sur le marché. Cette philosophie tend à offrir une alternative à ce système, dans le sens où on va apporter plus de communication entre les gens, dans un monde où maintenant on nous a appris à définir par ce qu'on possède, par ce qu'on est capable de produire, toujours plus, et à retransformer la société et à recréer des liens sociaux entre nous. Donc, voilà les chiffres, par contre. C'est toujours plus parlant. Alors en 2013, il s'était évalué à 35 milliards d'euros, c'était le poids de l'économie collaborative. En gros, la moitié de la population environ utilise ce système, et en somme, tout le monde est content, beaucoup. Évidemment, 15%, c'est la proportion de pratiquants qui ont déclaré les bénéfices qui se sont faits là-dessus, parce qu'évidemment, on est un peu radants en France. Et, je ne sais pas si vous arrivez à lire, 176%, c'est la proportion de pratiquants à citer le paiement de dépenses courantes comme premier usage de l'argent gagné aux collaborateurs. Donc voilà, c'est une manière de se faire de l'argent, généralement à côté d'un emploi fixe, stable. C'est fortement déconseillé de faire ça à plein temps et de chercher à gagner sa vie comme ça. Alors j'ai une question pour vous, du coup. Combien d'entre vous ont une voiture ici à UTT ? Ça ne fait pas beaucoup. Et combien d'entre vous viennent en voiture ? Et en bus ? Et à vélo. Voilà, c'est cool. L'UTT, c'est assez excentré de l'année du centre-ville. Ce n'est pas forcément évident de venir. Il y a certes des bus qui ont en plus diminué de prix cette année. Donc c'est assez intéressant. Mais ça reste peu évident dans ce sens, même aux heures de pointe, on a difficilement accès à des horaires assez convenables pour nos cours. Donc, vous voyez où je veux en venir. Le principe, c'est de partager les ressources, partager les biens matériels gros, comme les voitures. On n'est pas forcément le moyen d'en avoir une, cette année qu'on est étudiant. Forcément avoir le moyen d'avoir un permis. Et d'où le principe de partager ce qu'on a. Donc je vais en venir, concrètement, qu'est-ce que ça donne. Vous connaissez Uber, j'imagine. Et tout ce qui est système de co-voiturage, comme BlaBlaCar. Drivee, c'est un système de prêts de location de voitures, entre particuliers. Zipcar, c'est le même phénomène, mais aux Etats-Unis seulement. Où c'est une sorte d'autocar, d'autolibre, comme à Paris. Où c'est autogéré. Où chacun peut déverrouiller une voiture qui appartient à Zipcar et la conduire. Concrètement aussi, dans le domaine du logement, de l'hôtellerie. Il y a un changement majeur avec ça depuis quelques années. Vous connaissez surtout Airbnb, qui vous permet de, moyennement en finance, d'avoir accès à un logement décent à très bien équipé. Certains font louer des appartements et des maisons qui sont de très bonne qualité, à un bon prix. Ce qui facilite grandement le voyage des gens, en groupe, surtout. Le coach surfing, le principe, c'est que c'est gratuit. Ça vous permet d'échanger, vous créez un réseau entre voyageurs. Très convivial. Et troc, maison, trip and call, c'est le même principe. Dans le domaine de la distribution, de l'alimentation, vous connaissez ÉcoCampus qui vend un panier chaque semaine. Le principe est même à plus grande échelle. La ruche qui dit oui, cherche à faire ce qu'on appelle un circuit court, c'est-à-dire supprimer le maximum intermédiaire qu'il y a entre le producteur et la clientèle. Ce qui permet de mieux rémunérer les producteurs, de mieux les valoriser, et nous, de consommer des produits frais et de savoir ce qu'on mange, en fait. aussi de découvrir des produits qu'on ne sait pas forcément. Au-delà de ça, c'est l'effet boule de neige, on apprend à des nouvelles recettes, on apprend à échanger avec les gens qui utilisent ce même genre de système, qui est de plus en plus utilisé. Donc la ruche qui dit oui, elle est déployée dans les plus grosses villes, soit à Paris, évidemment, mais vous pouvez en trouver un ou six à trois, d'ailleurs. Et au niveau professionnel, qu'est-ce que ça donne ? Évidemment, ce genre de structure, ça a souvent été développé par ce qu'on appelle les startups, les entreprises, les PME, voire des associations. Copass, c'est le principe du coworking, des espaces de coworking partout dans le monde, où vous aurez un pass et qui vous permettra d'accéder à n'importe quel espace dans le monde, qui vous permet d'être totalement délocalisé, de travailler de vous voulez, de ne pas être limité physiquement par votre emplacement, et d'avoir un maximum de contacts et de réseaux. Les Fab Labs, c'est les mêmes principes, les Fab Labs au monde entier. Et les bureaux à partager, c'est mettre en commun les bureaux que vous avez parce que vous êtes un auto-entrepreneur, vous êtes une petite entreprise, vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer des locaux, donc c'est mutualiser les locaux. Donc, les conséquences, c'est quoi ? C'est qu'on facilite l'échange de connaissances et de réseaux. Ça crée une communauté solidaire, ça crée des gens qui se connaissent de plus en plus, s'ils ont besoin de conseils, que ce soit technique, financier, dans ce monde-là, les gens sont très accessibles et vous aideront dans votre démarche. Donc, le simple fait d'être en espace de coworking facilite la croissance de chacun. C'est bénéfique pour tout le monde. Ainsi que le co-founding, je connaissais sans doute toutes les plateformes de co-founding qui vont permettre de financer un projet, souvent pour des, par exemple, je prends l'exemple de ce que le procédé de Barcom était consacré à l'e-sport. Tout ce qui est jeu indépendant, par exemple, ça peut être très difficile à financer. Et toutes les petites boîtes peuvent passer par là pour financer leur projet. Et ainsi de suite. Donc, est-ce que ça crée ? Comme je l'ai dit précédemment, ça cherche à destructurer notre réseau actuel qui tend à individualiser les gens. On est égoïste, on pense à soi, les biens qu'on a sont pour nous. Parce qu'on nous a appris à posséder ce qu'on va utiliser. Parce que c'est à nous, c'est plus pratique. Et dans une société où on est de plus en plus, où il est de plus en plus compliqué de gérer nos déchets, ce qu'on produit, si on continue de consommer comme ça, ça ne donne pas forcément quelque chose de bon. d'où l'intérêt de, si chacun donne de sa personne, de tendre vers une société qui se renouvelle, qui se recrée. Après vous avoir vendu ça, je vais vous dire en quoi ce n'est pas si cool. Nombre de personnes que j'ai entendues qui vous diront j'ai une super idée depuis X mois, il faut absolument que je la développe. C'est l'effet, l'exemple Facebook, Microsoft, Apple, qui commencent à remonter déjà. Et qui vous diront je n'ai pas besoin de finir l'école, je vais quitter mon boulot, je vais fonder ma boîte, mon idée, et ça va marcher. Évidemment, ce qui n'est pas facile, c'est le financement. Premièrement, les financements viennent majoritairement de ce qu'on appelle tout ce qui est business angels, qui sont très férus de tout nouveau produit à la mode qui va marcher. Et leur principe, c'est de trouver le plus vite possible en premier ce qui va marcher pour être le premier investisseur majeur sur le produit. Ce qui est assez dangereux dans le sens où ce genre d'investisseur demande très vite, très vite des comptes, ils s'attendent très vite à ce que ça marche, parce qu'ils vous donnent beaucoup et qu'ils sont seuls, et que votre produit a intérêt à marcher vite. d'où le fait que le risque, c'est la précipitation. 90% des startups sont estimées à échouer dès le début de leur lancement parce qu'elles vont trop vite. elles vont investir dans tout ce qui est marketing, pub, communication, chercher à tout prix à faire découvrir leurs produits alors qu'il faudrait laisser potentiellement les utilisateurs en parler entre eux parce qu'ils cherchent à créer le besoin plutôt qu'à le trouver. De nos jours, on a tout ce qu'il faut. L'exemple de Uber ou de Blablacar, les gens se déplacent beaucoup. C'est un besoin qui est assez courant. Mais l'exemple de la personne qui veut faire un tour dans son mur et qui du coup va emprunter une perceuse, c'est une idée très jolie sur le papier mais qui va trouver un trou dans son mur régulièrement ? On n'a pas tout le temps besoin d'une perceuse. Même exemple avec les machines à laver. Il y a un réseau et un site qui a essayé de mutualiser les machines à laver pour permettre aux gens qui n'en ont pas de faire ça les sites. C'est un très beau principe et il y a plein d'idées comme ça qui se développent. Mais c'est vouloir créer le besoin qui au final n'est pas là et ça va juste échouer. Au-delà de ça, ce genre de site se base principalement sur la commission pour faire la vitesse modèle. Une manière très classique, c'est prendre 5 ou 10% sur la transaction qui a été faite pour se faire du bénéfice. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut beaucoup d'utilisateurs pour une commission qui au final va être petite. On ne peut pas se permettre de prendre énormément à chaque transaction sinon ils ne voudront jamais l'utiliser, le service. Du coup, il faut beaucoup d'utilisateurs et c'est dur d'avoir ça. Ce qui est arrivé pour Uber en France, je vous avais sans doute entendu parler du problème d'Uberpop qui a été interdit officiellement, légalement le 1er janvier et avec les émeutes qui se sont passées, ils ont préféré dire que Uberpop a été maintenant arrêté en France avec tous les managers de France qui ont été en état d'arrêt, etc. Donc, ça pose pas mal de problèmes pas seulement en France mais dans pas mal d'autres pays parce que ça cherche à transformer l'économie actuelle et ça ne marche pas forcément parce que ce n'est pas quelque chose que l'État arrive forcément à contrôler. D'où ce genre de phénomène qui peut arriver qui est assez embêtant et le problème c'est que qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut essayer de stopper ça ? De mettre des lois ? D'interdire ? De chercher à réguler et chercher à réguler en gardant les deux modèles qu'on a maintenant ? Comment faire ? Donc, c'est potentiellement s'adapter, s'assouplir, mais pas chercher à tout prix à bannir ce qui est à nouveau ce qui risque de tuer l'innovation mais de créer un coexistant entre les deux qui va pouvoir satisfaire les deux parce que j'espère que ce genre de système d'économie collaborative n'est pas là pour remplacer ce qu'on a actuellement si c'est impossible mais plutôt qui va chercher à fusionner avec ce qu'on a pour nous apprendre nos bonnes habitudes de vie et voilà voilà Alors justement voilà de base ce qui est Uber Airbnb si tu vas encore plus loin Facebook c'était de base de base tout petit c'est-à-dire j'ai une idée je suis un mec j'ai une idée seulement il n'y a que moi c'est plus vraiment bon aujourd'hui parce que parce qu'ils sont beaucoup trop grands pour être une start-up à l'archi-horizon c'est beaucoup trop beau pour être vrai alors évidemment que non évidemment que non il y a un débat là-dessus sur sur l'économie collaborative c'est plus vraiment ça c'est du business collaboratif qui utilise ce système parce qu'au final qu'est-ce que ça fait ça devient une entreprise comme une autre c'est un nouvel intermédiaire entre l'utilisateur et les chauffeurs certes mais là c'est le cas c'est vrai et c'est pour ça que beaucoup qui sont même dans ce domaine là sont très sceptiques finalement par ces termes d'où le nombre de personnes qui disent d'Uber ou d'Airbnb que celle du collaboratif ça les fait cifier parce que enfin pour eux ça fait longtemps que c'est plus le cas voilà voilà le principe c'est pas vraiment viable parce qu'à partir du moment où ce que tu crées c'est un peu d'ampleur tu t'es fait un peu d'ampleur donc c'est pas viable à l'échelle bah voilà le principe c'est que comme j'ai dit à Gabriel oui enfin viable dans le sens où si ça grandit trop ça c'est plus concisé comme une collaborative c'est ça et bah toutes ces petites start-up qui cherchent à lancer une idée qui va révolutionner la société elles ont pas forcément raison de faire ça de penser comme ça je trouve que c'est dommage parce que parce qu'au final qui investit tous les gens qui ont de l'argent qui ont beaucoup d'argent qui ont les moyens pour pouvoir s'investir qui veulent qui veulent des intérêts derrière et au final c'est pas si simple pour l'entreprise elle-même que de dégager des bénéfices parce qu'elle a des comptes à rendre derrière et du coup elle va chercher à grossir pour rembourser à la fin c'est vicieux et le principe qui serait idéal un peu naïf mais idéal c'est que ce ne soit pas ce ne soit pas les investisseurs privés qui sont en charge mais les collectivités locales parce qu'au final tout ce phénomène de contribution citoyenne ça devrait être les collectivités locales qui s'investissent et c'est le cas c'est quand même pas mal le cas des financements que la mairie enfin les mairies l'état se rend compte de ce qu'ils gagnent là-dedans à quel point ça apporte que c'est riche et s'investit mais ça reste assez privé aussi comme tu parlais d'Hubert justement qui est un point interdit en France qui est une utilisation est-ce que tu ne penses pas que c'est quelque chose que ça puisse être difficile à mettre en place à cause en particulier des lobbies que vous avez gardé à c'est-à-dire les lobbies etc enfin qui se sont enfin toutes ces sociétés qui sont basées sur un modèle de société de consommation qui est énorme il y a beaucoup de monde que les lobbies s'opposent un petit peu à la consommation à l'excès est-ce que tu ne penses pas justement ces lobbies qui s'opposent pour être vachement prêlés sur ce genre de modèle c'est déjà un peu le cas pour moi enfin le taxi tout en France c'est connu qu'il y a une bille énorme derrière etc c'est pas carrément la matière bah au moins ça va pas trop bien en fait il y a énormément de plateformes qui sont pas si mal de plateformes et soit les gens sont passés au courant soit ils n'en ont pas besoin soit oui il y a un frein il y a un autre frein d'ailleurs justement parce que tu ne penses pas que la notion d'indépendance qui est très très forte en occident où les gens sont fiers d'être très bien indépendants c'est pas aussi un frein ce mode de consommation c'est justement partager partager une voiture là où avoir une voiture c'est une certaine fierté pour certaines personnes oui parce que l'idée c'est le confort d'intérieur que je peux tout à fait comprendre faire un miracle grandir enfin là à ce moment quand on fait le défi c'est pas pour rien c'est parce qu'on a gagné bien notre vie et ça je peux le comprendre mais de plus en plus à faire comme ça pour moi ça va être compliqué si on veut tous la même chose typiquement on veut tous être comme dans des grosses villes enfin je ne dis pas tous qu'on veut à Paris et par exemple si tout le monde cherche à aller à Paris gagner bien sa vie c'est déjà assez sérieux là-bas comme ça et et c'est pour ça que la mêlée avec Paris par exemple cherche à développer tout ce qui est auto-lib etc elle a fait venir des sociétés américaines en gros qui cherchait justement à à être complémentaire à auto-lib non c'est les voitures c'est un vrai problème mais je ne sais pas si c'est les occident je ne sais pas si c'est vraiment aussi dans l'un général même des américains mais justement c'est fait une start-up comme bien quand on a dit pas mal des Etats-Unis donc ça marche pas mal plus qu'en France à mon avis mais voilà je suis d'accord je suis d'accord qu'on a caché nos possessions ça c'est si c'est ancré en nous c'est difficile de le changer pour tous mais je trouve que ça trouve déjà pas mal de gens surtout les générations Y les gens qui étaient les plus touchés par ces projets de phénomène avaient 20 à 40 ans et voir la génération l'avenir après c'est dans la vie là-dessus c'est bon c'est bon c'est bon cette économie collaborative ne fonctionne pas sans argent sans argent simplement avec des échanges de services et ben ouais c'est revenir à la base je suis d'accord quelqu'un qui avait pris des sacs me disait pourquoi est-ce qu'on fait rentrer l'argent en cette histoire parce que le principe c'est de communiquer enfin le site où j'avais travaillé c'était un prêt d'objet entre voisins le principe c'est de que tu te sois connecté avec les gens qui sont autour de nous on t'en profite pour leur parler enfin certes t'as besoin d'un mixeur mais pas que ouais aussi tu parles tout simplement et ça c'est le principe le site est encore gratuit sauf qu'évidemment ça reste totalement bénévole les gens qui font des sites parce qu'on n'a pas du tout d'argent le problème c'est que quand tu t'investis autant sur un projet à un moment où t'as besoin d'argent pour le vivre donc c'est un problème je suis d'accord que t'es pas forcément chercher à grandir le plus grand et être le plus gros sur le marché sur le marché au moins c'est bon